Et toi, qu'est-ce que tu sais des victimes du 11 septembre 2001 ? C'était ces gens qui tombaient des tours, et la fumée. On entendait une femme au téléphone avec son mari, en voix off, et l'image c'était les gens qui sautaient du building, et l'avion qui se crachait, et voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête à ces gens-là, mais je pense qu'il y en a qui ont dû se dire « je préfère peut-être mourir comme ça, ou peut-être que j'ai une chance de m'en sortir, ou peut-être que tout simplement là, je ne sais pas ce qui se passait à l'intérieur, mais ce n'était pas possible. » Et de voir leur détresse, leur geste à travers les fenêtres, et puis surtout certains qui se disant que de toute façon, ils n'avaient plus rien à perdre, se jetaient dans le vide. Et puis toutes les séquelles des familles, ça touche certaines personnes, oui, il y en a qui sont mortes, il y en a qui sont blessées, il y en a qui sont handicapées à vie, mais il y a tous ceux autour aussi, et du coup, des victimes, il y en a bien plus que les chiffres qu'on nous donne. Il faut quand même être malade, déséquilibré pour... Je ne sais pas. Soit il faut être habité vraiment par... Je ne sais pas si le diable existe, mais vraiment, il faut vraiment l'incarner pour pouvoir faire ce genre de truc. Pourquoi ? Pourquoi le sens ? Je ne trouve pas de sens à ça.